Thomas Joubert, on le voit, les médias ne cessent de se mobiliser à la suite des attentats qui ont meurtri la France la semaine dernière. Effectivement, on ne compte plus les déprogrammations pour laisser place à l'actualité des éditions des JT rallongées. On vous en parlait au début de l'émission. Parmi les initiatives symboliques des médias, e-télé a modifié son logo depuis hier. Le dessinateur plantu a remplacé le i par un crayon brisé. Chose assez rare à la télé, une vraie minute de silence a été observée au début de l'émission de Thierry Ardisson sur Canal+. A noter que ce soir, tous les talk show reviendront sur les événements de la semaine dernière et sur la mobilisation du week-end. Retour aussi à l'antenne de Touche pas mon poste sur des 8 après 3 jours d'interruption. La presse écrite qui se mobilise aussi avec des numéros spéciaux. Les unes des quotidiens sont magnifiques ce matin. Des photos de foule partout. Pour le cinquième jour consécutif, l'équipe met de nouveau un dessin à la une. Hier, certains quotidiens ont sorti des éditions spéciales comme Libération, un numéro tiré à 150 000 exemplaires alors que le journal ne paraît pas le dimanche habituellement. Du côté des hebdos, Paris Match sort un numéro hommage dès aujourd'hui. Une sortie avancée de 4 jours avec ce titre « La liberté plus forte que la terreur ». Gala a également sorti un numéro spécial ce week-end en mettant Cabu et Volinsky à la une. Le Point qui a également sorti un numéro spécial mais là, la une a fait polémique pendant tout le week-end. Oui, car le Point a choisi la photo des frères Kouachi tirant à bout portant sur Ahmed Berabel, le policier abattu au sol boulevard Richard Lenoir à Paris. Une photo sans floutage, ce qui a provoqué l'indignation de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui déplore cette atteinte à la mémoire d'un policier disparu. Manuel Valls a exprimé son dégoût. Le directeur de la rédaction du Point a justifié ce choix de photo parce que selon lui, elle montre la violence, la barbarie et la lâcheté des terroristes. Et puis l'autre polémique, c'est le tweet de ce patron de BFM TV qui a créé un malaise ce week-end. Alain Veil, le patron de BFM TV a tweeté le lien d'un article à propos des records d'audience de sa chaîne dont il semblait se féliciter. Un message qu'il a ensuite effacé en présentant ses excuses. Il a évoqué une maladresse dans l'effervescence de l'actualité. Depuis la semaine dernière, quasiment aucune chaîne ne communique sur ses audiences. Oui, et puis il faut parler également de cet hommage à Charlie Hebdo qui a eu lieu cette nuit lors de la cérémonie des Golden Globes aux Etats-Unis. Le monde du cinéma et de la télévision étaient réunis à Los Angeles. La plupart des stars portaient un badge « Je suis Charlie ». Et sur scène, Georges Clounet a évoqué la mobilisation en France dans son discours qui s'est terminé par une phrase en français. C'était un jour extraordinaire. Des millions de personnes ont marché dans les rues, pas seulement à Paris, partout dans le monde. Des chrétiens, des juifs, des musulmans, des leaders du monde entier. Et ils n'ont pas marché contre quelque chose, mais pour dire « Nous ne vivrons pas dans la peur ». Nous ne le voulons pas. Donc, « Je suis Charlie ». Merci. Georges Clounet, cette nuit aux Etats-Unis et toujours aux Etats-Unis. Même le dessin animé, les Simpsons, a rendu hommage à Charlie Hebdo. La dernière image de l'épisode diffusé cette nuit était celle du bébé Simpson, la petite Maggie dessinée en bleu, blanc-rouge, portant une pancarte « Je suis Charlie » sur fond de drapeau français. Grande réactivité donc des dessinateurs et des producteurs. Dès la fin de la semaine dernière, tous les talk-shows américains avaient également rendu hommage à Charlie Hebdo. Oui, et en France, c'est la série plus belle, la vie, qui va faire référence à l'attentat contre Charlie Hebdo dès demain. Le producteur l'a annoncé vendredi, une séquence spéciale sera intégrée à l'épisode diffusé demain soir sur France 3. Ce n'est pas la première fois que le feuilleton fait référence à l'actualité récente, mais avec une telle réactivité, c'est du jamais vu, puisque d'habitude, les épisodes sont tournés 4 à 5 semaines avant leur diffusion. Et puis un mot sur Nicolas Bedos qui a renoncé à faire un sketch dont on n'est pas couché. L'émission de Laurent Ruquier a été enregistrée jeudi soir, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans le journal Le Monde, Nicolas Bedos raconte qu'il avait prévu de faire un sketch sur les événements grimés en Michel Houellebecq. Mais au dernier moment, il a renoncé. Le malaise, le sentiment d'indécence médiatique se sont emparés de moi. Je me suis dit « ta gueule », je me suis levé, je suis parti, dit-il. Une décision qu'il affirme regrettée, car le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Charlie, c'est de continuer à faire rire. Oui, et on vous rappelle que Charlie Hebdo d'ailleurs sortira bien mercredi. Les survivants de la rédaction se sont effectivement installés depuis vendredi dans les locaux de Libération pour préparer un numéro exceptionnel qui sera tiré à un million d'exemplaires. On sait qu'il sera composé de huit pages. L'idée de laisser des espaces blancs là où leurs camarades auraient dû écrire ou dessiner a finalement été abandonné. Il y aura donc bien des croquis de tous les dessinateurs disparus. Cabu, Charb, Volinsky, Tinius et Honoré. Numéro très particulier à retrouver dans les kiosques mercredi. Européens